Bon bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de cette pleine lune qui aura lieu ce mardi 16 juillet 2019 à 23h39 heure de Paris à 24 degrés le Capricorne et elle sera accompagnée d'une éclipse lunaire partielle. J'ai déjà fait une vidéo sur cette éclipse lunaire qui est déjà en ligne sur Youtube, vous pouvez toujours aller la visionner. Alors l'astrologie de l'éclipse lunaire de ce mois de juillet 2019, elle est très puissante et conflictuelle en raison d'une étroite conjonction avec Pluton, des réactions émotionnelles intenses, des comportements compulsifs et des luttes de pouvoir sont susceptibles d'entraîner une crise. L'éclipse lunaire de ce mardi est également la place de la planète naine Iris qui dynamisera le mouvement. Cela renforcera l'attaque féministe contre l'autorité patriarcale. D'autres aspects planétaires et d'étoiles fixes font état de scandale, d'intrigue, de disgrâce publique et de répression détruite. Mais il donne aussi l'espoir que l'empathie et la compréhension mèneront à des changements durables. Alors comme une pleine lune régulière seulement plus forte, une éclipse lunaire concentre l'attention sur vos émotions, vos relations intimes, votre foyer et votre famille, les qualités solaires des émotions et des instincts opposés à celles de la lune atteignent leur apogée lors d'une éclipse lunaire. Cela vous permet de jeter un regard impartial et équilibré sur vos proches parce que vous serez en contact avec vos propres besoins et intentions. Vous verrez clairement tous les déséquilibres relationnels provoquant une dysharmonie. Après une éclipse lunaire en particulier, l'effacement de la lune représente une réinitialisation de vos émotions, éliminant le bagage émotionnel des six mois précédents. L'éclipse lunaire de ce mardi complète l'éteint retrouvé lors de l'éclipse solaire, souvenez-vous, du 2 juillet 2019, au début de ce mois qui a été très intense. Il y en a beaucoup qui se sont ressentis de cette éclipse solaire. et forment une phase d'éclipse qui durera jusqu'à l'éclipse solaire du 26 décembre 2019. À 24 degrés 0,4 capricorne, l'éclipse lunaire de ce mois de juillet n'est qu'à 2,13 de la planète naine Pluton, ce qui en fait une éclipse lunaire intensément émotionnelle. L'éclipse est une autre planète naine appelée Iris par seulement 0 degrés 15. Cela suggère que l'éclipse lunaire exposera de nombreux secrets obscurs et de mauvais comportements. Cela provoquera à son tour des conflits et des troubles et une transformation spectaculaire des relations de la société et de la culture. En regardant l'astrologie lunaire de ce mois, nous voyons que Saturne est également proche de la Lune. Mais plus de 7 degrés sont un peu trop loin pour avoir une influence notable, surtout si Pluton est si proche de la Lune. Pourtant, Saturne rend compte de deux autres aspects beaucoup plus importants. Vénus, en face de Saturne, n'est pas un bon présage pour les relations amoureuses. Mais Saturne sextile Neptune apporte l'espoir que quelque chose de bon viendra de la lutte et de la discorde. Il n'y a pas d'étoile fixe majeure dans l'orbe de l'éclipse lunaire. Mais le Soleil est étroitement aligné sur l'étoile fixe Pollux dans la constellation Gémeaux. Et cela ajoute une influence agressive et destructrice de type Mars à l'éclipse. La Lune conjuguée et Pluton apportent des sentiments si profonds qu'ils peuvent vous submerger. Une interaction ou un événement personnel peut déclencher une mémoire ou une émotion profondément enfouie dans votre subsconscient. Vous pourriez même devenir obsédé par vos sentiments et avoir du mal à vous concentrer sur autre chose. Alors, les rêves, les visions, les impressions psychiques ou les intuitions peuvent avoir une influence profonde sur votre humeur. Les interactions avec les femmes seront particulièrement intenses et révélatrices. Votre intuition peut être correcte, mais elle pourrait masquer vos processus de pensée rationnels et vos capacités de jugement conscientes. Dans les relations, vous devrez peut-être faire face à des comportements de contrôle et de manipulation, tels que la jalousie, par exemple, le déclenchement de la culpabilité, les menaces, l'intimidation, la violence ou même l'autodestruction. Transcendez vos propres émotions et comportements difficiles par exemple la méditation, l'auto-analyse ou toute autre technique pour comprendre vos sentiments. D'où viennent ces sentiments ? Soleil face à Pluton peut provoquer une sorte de crise avec votre estime de soi, une relation ou un événement. Cela peut être lié à un abus de pouvoir ou à un trait de caractère autodestructeur tels que la dépendance, l'espionnage ou l'entêtement. Les événements peuvent inclure la panne d'un appareil ou même la panne d'une voiture, la violence ou la destruction d'une possession par une personne d'une catastrophe naturelle. Évitez d'être trop assertif, assertif, égoïste ou résistant au changement. Les défis sont plus probables si vous résistez obstinément au changement ou si vous vous êtes engagé dans une habitude destructive pour vous-même ou pour les autres. Même si vous pouvez éprouver un égo meurtri, il existe également un grand potentiel de résultat positif. Si vous êtes ouvert au changement, si vous êtes ouvert à ce changement, le but est de faire évoluer votre âme, n'est-ce pas ? Afin de vivre une vie meilleure et de vivre plus de satisfaction comme on le voudrait tous. Alors, cette planète naine Iris, elle a été découverte en janvier 2005. Elle n'est pas très vieille, cette planète. En découverte, je dis bien, et porte le nom de la déesse grecque des conflits et de la discorde. Iris met 558 ans en orbite autour du Soleil, soit plus du double des 248 années de Pluton. Selon Nick Antoni Fiorenza, Iris défie l'autorité patriarcale. En tant que puissant combattant féminin, Iris découvre et défie tout particulièrement les actes de mauvaise foi et les abus de pouvoirs patriarcaux, en particulier la domination des hommes sur les femmes ou leur exploitation. Iris prend position pour établir l'équilibre entre notre déséquilibre de domination, soumission au genre en révélant une telle discordance et Iris arbore, provoquera et contestera, pardon, l'hypothèse de la réalité d'une situation basée sur de faux prétextes. Elle provoque le changement en bouleversant le statu quo, en bouleversant le panier de pommes. Iris révèle et expose les affaires clandestines ou simplement ce qui se cache derrière des suppositions innocentes, mais naïves sur la réalité. Elle nous ouvre les yeux sur ce que recouvrent les mensonges révélant souvent quelque chose de trompeur, de honteux, de lait ou simplement de comportement inacceptable. Donc, Iris place l'éclipse lunaire et Pluton va donner plus de pouvoir et d'influence aux mouvements. Le soleil opposé à la lune lors d'une éclipse lunaire souligne déjà les différences entre les énergies masculines et féminines. L'éclipse lunaire mettra en lumière les abus de pouvoir et tous les comportements laids, cruels, dégoûtants, immoraux, contraires à l'éthique et illégaux dans la société. Elle insiste particulièrement sur les mauvais traitements infligés aux femmes, hommes en position de pouvoir et d'autorité. Je vous avais dit au mois de janvier que cette année 2019 était une année de révélation. Tout va sortir au grand jour. Eh bien, nous sommes dans cette mouvance, n'est-ce pas ? Suite à cette éclipse lunaire, les mauvais comportements domestiques et professionnels ne seront plus tolérés. La gêne et l'irritation se traduiront par des réactions agressives. L'exposition a des secrets, des séparations et des cas juridiques. Les auteurs seront honteux, diffamés, rétrogradés, licenciés, condamnés à une amende et emprisonnés. Les victimes seront reconnues, justifiées, encouragées, encouragées et indemnisées. Vénus en face de Saturne apporte de la tristesse et de la solitude à cause des retards et des limitations qui affectent votre vie amoureuse et vos finances. Il est plus difficile de donner et de recevoir de l'amour et de l'affection, n'est-ce pas ? La distance physique ou émotionnelle peut exercer plus de pression sur les relations amoureuses. La meilleure façon de vous montrer du souci est de travailler dur et de faire des choses pratiques. Essayez de déterminer où vous êtes responsable de toutes les difficultés relationnelles et travaillez sur le développement personnel. Essayez de rembourser vos dettes et si vous ne le pouvez pas, organisez-les au moins pour que vous sachiez où vous en êtes. Vénus, Trigo-Neptune, est propice à la détente et à la rêverie. Il adoucit l'influence froide de Saturne et facilite la connexion par empathie. Cela renforce votre sens de la compassion et souhaite servir les autres. Ainsi, l'éclipse lunaire de ce mois de juillet 2019 est un bon moyen de rejoindre une association caritative ou une autre organisation pour aider des personnes moins fortunées, beaucoup plus démunies que nous. Ce souhait d'aide peut même mener à un activisme politique. Se connecter à un compagnon au niveau spirituel sera plus facile et compensera le manque d'affection de Saturne. Alors, Saturne, sextile Neptune apporte un gain matériel à la poursuite spirituelle. Vous pouvez réaliser vos rêves avec un travail acharné et une approche raisonnable et réaliste. Vous comprendrez vos propres limites mais vous serez optimistes en même temps. Grâce à une aide pratique, à un soutien spirituel et à des encouragements, vous pouvez aider les autres à réaliser leurs rêves. Vous pourriez être attirés par des groupes ou des clubs avec des valeurs ou des croyances similaires aux vôtres. Celles-ci peuvent inclure des églises et d'autres groupes religieux ou spirituels, des organismes de bienveillance, des groupes de bien-être et de soutien, des droits des animaux et des causes environnementales. L'éclipse lunaire étoile fixe, et bien l'étoile fixe pour luxe, 23 degrés, 28 cancers, rend les gens enthousiastes, audacieux et courageux. Selon Georges Nonan, cela présuppose une éminence et une renommée alors que l'énergie de Mars peut être extrêmement précieuse dans des domaines tels que la guerre, les affaires et la politique. Mais Esbeth Héberta l'appelle le méchant garçon, les jumeaux-gémeaux. Il peut donner une nature cruelle et irréfléchie avec une aptitude à se quereller. Vivian Robson, lui, a dit que cela lui donnait un coup de cœur pour la boxe, une malveillance digne et qu'elle était liée au poison. Soleil conjoint, pollux, brutal et tyrannique, violent et cruel, intérêt occulte et théosophique, coup, coup de couteau, accident grave, tir, naufrage, meurtrier ou meurtrière, maladie et maladie extrême, fièvre, maux d'estomac, homosexualité, homosexuel, richesse et honneur, mais ruine finale, cécité, blessure à la tête et visage, querelle, viol, commis ou subis, bannissement, emprisonnement pour détournement, mort violente, décapitation, tout ça, c'est le soleil conjoint à pollux. Alors, vous pourriez, pour les homosexuels, avoir des conflits intérieurs, c'est ça, c'est ça que ce soleil conjoint à pollux vient vous dire. Alors, l'étoile fixe de Vénus, c'est l'étoile fixe Canopus, à 15 degrés douze Cancer, la passion émotionnelle, sensible, tenace, forte scandale à travers une intrigue par laquelle la réputation va s'ouvrir, va souffrir, disgrâce publique, mauvaise pour le gain, immunité contre la maladie et l'amour non partagé. Saturne, conjugué étoile fixe Vega, 15 degrés 35 capricorne, forte passion, opinion, originalité, nombreuses difficultés, mercurielle, réputation malmenée par des accusations injustifiées, problèmes avec les supérieurs, difficultés domestiques, peu ou pas d'enfants, dernière moitié de la vie, plus favorable, mort subite, déflation de la fierté masculine. Eh bien, écoutez, c'est une pleine lune qui est assez 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 forte. Et pour résumer tout ça, eh bien, cette pleine lune éclipse lunaire partielle de ce mardi 16 juillet 2019 avec Pluton apporte des émotions intenses et un comportement compulsif. Cela crée le potentiel d'une crise personnelle révélant des souvenirs profondément enfouis et un traumatisme psychologique, les luttes de pouvoir, l'abus de pouvoir, la manipulation, la jalousie et les mensonges sont possibles. Des secrets sombres seront exposés et ceci est également causé par le carré d'éclipse Eris. Eris représente l'archétype des femmes guerrières et renforce la cause féministe. Au niveau personnel, attendez-vous à ce que l'abus sexuel et la misogynie se traduisent par davantage d'affaires criminelles sur le plan social et culturel. L'attaque contre l'autorité patriacale va s'intensifier. D'autres aspects planétaires creusent le fossé entre hommes et femmes, mais l'éclipse lunaire de ce mardi donne également l'espoir que l'empathie et la compréhension mèneront à des changements durables dans la lutte et la discorde. Cela devrait déboucher sur des normes éthiques et morales plus élevées, en particulier en ce qui concerne le traitement des femmes sur le lieu de travail, mais aussi dans l'environnement domestique. Les conjonctions d'étoiles fixes avec le soleil Vénus et Saturne soulignent l'amour non partagé associé à l'inconduite sexuelle et les comportements méchants comme la brutalité, le viol, la violence et la cruauté. L'attaque contre l'autorité patriarcale entraînera une perte de fierté masculine. Les stars montrent aussi le scandale par l'intrigue et la disgrâce et la destruction des réputations. Cependant, le mouvement de cette pleine lune lutte contre les abus de pouvoir sera lui-même exploité. Les réputations vont subir des accusations injustifiées. Eh bien, voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très belle pleine lune et une superbe éclipse lunaire partielle. Si vous en avez l'occasion, eh bien, lâchez le superflu. Ne vous embarrassez pas de ce qui gêne ou bloque votre évolution, votre cheminement. Ayez confiance que tout est juste et que si une expérience difficile se présente à vous, c'est seulement pour que vous appreniez à vous respecter et à écouter votre authenticité, libérer et d'ancien asservissement ou conditionnement. C'est juste pour vous élever et vous avez besoin de comprendre ces choses. Alors, je souhaite de très bonnes vacances à ceux qui partiront cette deuxième quinzaine de juillet. Profitez bien de ces vacances, rayonnez, rechargez les batteries, rechargez les énergies, rayonnez l'être que vous êtes en vous, partout où vous allez, partout où vous serez. Merci de votre écoute. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne, likez si vous avez aimé, on se retrouve pour une prochaine vidéo et d'ici là, et bien d'ici là, qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? De bien prendre soin de vous dans la douceur et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.